La question était de savoir, voilà, qu'est-ce qu'en fait ces publics-là au niveau local. Donc c'est vrai que la question des publics flottants, et ce terme même de flottant, est relativement flou. C'est quelque chose qui nous a beaucoup occupés dans les débats qu'on a pu avoir, et dans les échanges qu'on a pu avoir dans le cadre des groupes de travail qu'on a montés sur cette question-là. Malgré tout, ils présentent l'intérêt de donner un terme, donner un nom, à un ensemble de situations un peu spécifiques sur nos termes. Donc les éléments que je vous présente là ne sont pas exclusifs des réflexions qu'on a pu avoir jusqu'à présent, mais malgré tout, ils présentent un certain nombre d'éléments. On a fait le choix de choisir le prisme de la question de l'hébergement pour ces publics-là, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une forme de paradoxe sur Nanterre, puisque sur Nanterre, comme on le voyait sur une des cartes précédentes, on a une offre d'hébergement qui est particulièrement importante à l'échelle de Nanterre, mais aussi à l'échelle de tout le département, puisqu'en effet on a plus de 4000 places, tout type d'hébergement confondu, on a plus de 4000 places d'hébergement sur Nanterre, ce qui est particulièrement conséquent. Je n'ai pas les chiffres des autres communes, mais c'est quelque chose de particulièrement important sur Nanterre. Et Nanterre est reconnu comme tel, par ailleurs. Et le paradoxe réside dans le fait que malgré cette offre d'hébergement particulièrement importante, on a toute une frange du public qui au final ne parvient pas à stabiliser sa trajectoire résidentielle. Concrètement, ça veut dire qu'on a tout un tas de personnes qui passent d'un hébergement à un autre sans jamais pouvoir réussir à se stabiliser, à se poser. Donc voilà, ce paradoxe qui a fait l'objet d'un certain nombre de réflexions qui sont engagées entre juin 2012 et récemment. On a eu une réunion tout début juin. On se disait que c'était peut-être le temps de clôturer ce temps de travail-là. Puis au final, on se rend compte que c'est important de continuer à réfléchir sur ces questions-là pour un certain nombre de raisons que je poserai tout à l'heure. Donc pour dire qu'on a travaillé avec différents partenaires ville et externe, donc les services de la ville, notamment services sociaux jeunes, services sociaux scolaires et d'autres. Et puis aussi un certain nombre de partenaires extérieurs comme la SOL, le Secours Populaire, le Secours Catholique, la CAF et la CVS. Au-delà des temps d'échange qu'on a pu avoir, il est paru important finalement d'avoir des éléments un peu objectifs sur ce public-là, puisque par définition, ce public dit flottant est invisible et on n'arrive pas à le recenser en fait. Donc on a choisi en fait de faire une petite enquête par questionnaire avec mes collègues de la santé et de l'aménagement urbain. On a réalisé une petite enquête auprès de ce public-là qui a été passé en lien avec les travailleurs sociaux des services précités. Donc au final, on a 140 questionnaires qui nous permettent d'avoir un premier portrait de ce public-là. Un portrait qui n'est peut-être pas nécessairement exhaustif, parce qu'il y a peut-être tout un tas de choses qui n'ont pas été abordées. Peut-être qu'on aurait pu le passer d'une façon différente. Mais qui permet de dresser un portrait un peu général de ce public spécifique. Et il en ressort les éléments suivants. D'une part, c'est que c'est un public mixte. Au final, on a autant d'hommes que de femmes qui ont été interrogés. Donc voilà, ce n'est pas a priori un public plus féminin qu'ailleurs. Tout du moins, nous, dans notre échantillon, on a autant d'hommes que de femmes. Et surtout, l'élément à noter, c'est que c'est un public qui est encore jeune. Alors vous le voyez ici à travers le graphique. Ce n'est peut-être pas très lisible en bas, mais en fait, on a 27% du public qui est âgé de 34-43 ans. Donc c'est encore relativement jeune. En matière de fiches d'identité de ce public-là, on a un public qui, on s'en doute, appartient clairement aux catégories populaires. Puisqu'en matière de profession et d'emploi occupés, on a des personnes qui occupent des postes de télé-enquêtrise, de manie-tentionnaire, de chauffeur-livreur, ce genre de choses. Et qui, pour partie, sont souvent au chômage. En fait, on a 51% du public qui a été interrogé qui est au chômage. Et en parallèle, 11% qui est en temps partiel. Donc ça vous indique un peu, ça donne une indication sur le degré de précarité, pour le dire vite, auquel est confronté ce public-là. Pour poursuivre sur la question de ce public-là, quand on regarde un peu plus dans le détail le profil, on voit que les femmes, en général, sont davantage seules et avec des enfants à charge. En effet, 75% des femmes vivent avec un ou plusieurs enfants à charge, contre seulement 29% des hommes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, je pense, spécifique à ce public-là. C'est des choses qu'on retrouve de façon plus générale. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est un public qui est très dépendant, d'une certaine façon, des prestations sociales. En fait, on le voit, on a 37% du public qu'on a interrogé qui est bénéficiaire du RSA. Et surtout, il faut le noter, on a 21% du public qui n'a pas de ressources. Ce qui indique, là encore, sur le degré de précarité de ce public-là. Le point important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on a pris le prisme de l'hébergement, qui n'est peut-être pas forcément le prisme total, qui va appréhender l'ensemble des situations. En tout cas, c'est celui qu'on a choisi dès le départ. Et on se rend compte, en fait, que cette question de l'hébergement, c'est une difficulté fondamentale pour ce public-là, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un public qui est hébergé à Nanterre, qui est nanterrien pour plus de la moitié. Mais il y a un peu moins de la moitié, finalement, qui n'est pas nanterrien. C'est-à-dire qu'on a un public qui arrive à Nanterre, qui atterrit à Nanterre, et qui cherche à s'y héberger. Et ce public-là, en fait, on regarde notre enquête, une fois encore, il se localise sur quatre quartiers principaux. Le chemin de Lille, le quartier du Centre, le quartier du Petit-Nanterre, et le quartier du Plateau-Mont-Valérien. Donc ça, ça s'explique par la présence de structures d'hébergement dans ces quartiers-là. Et surtout, ce public-là, c'est un public qui est confronté à des fragilités relativement anciennes. J'en profite très rapidement pour faire une aparté, pour dire, j'ai envoyé à certains d'entre vous un document, mais qui pourrait peut-être être diffusé plus largement. Il y a la mairie de Saint-Denis qui vient de faire une étude sur un public, finalement, proche de celui que je vous présente, et qui met en avant un certain nombre de situations semblables aux nôtres. Et donc, il serait intéressant qu'on se poche un peu plus sur ce rapport, qui est au final très instructif. Et ce que montre ce rapport, et ce que montre aussi notre enquête, et c'est pour ça que je l'évoque, c'est que c'est un public qui est confronté à des fragilités relativement anciennes. En effet, on a plus de 60% du public qui vit sans hébergement depuis 6 mois ou plus. Donc là, la catégorie 6 mois ou plus, elle est relativement réductrice, puisqu'au final, c'est 6 mois ou plus, mais ça peut être beaucoup plus que 6 mois. Ça peut être 2 ans, ça peut être... voilà. Donc, c'est un public qui est particulièrement fragile du point de vue du logement, et surtout depuis longtemps. Et ce public-là, tel qu'on l'a interrogé, finalement, pour s'en sortir, il a une ressource, c'est son réseau amical. La ressource sociale qu'il dispose pour essayer de stabiliser relativement sa situation, c'est le réseau amical. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, en fait, on a quasiment 50% du public interrogé qui est hébergé au réseau amical et familial. Et on en a 26% qui est hébergé en hôtel, donc on voit bien le delta. Et surtout, ce public-là, en fait, sa principale caractéristique, c'est d'être fragilisé, comme on l'a vu, mais surtout fragilisé par un élément, que sont les ruptures. Les ruptures de vie de différentes natures. Alors, ça peut être des ruptures conjugales, ça peut être des ruptures d'hébergement, et ça peut être des ruptures professionnelles, des licenciements, ce genre de choses, qui fragilisent un public, un public, pardon, déjà particulièrement fragile. Donc, le graphique suivant, je ne m'y arrête pas, parce qu'il présente les différences par sexe. Vous le verrez de façon plus spécifique, mais peut-être dire deux choses. En fait, c'est que les hommes sont davantage touchés par les ruptures familiales, notamment les décès de parents et les licenciements, les ruptures professionnelles, tandis que les femmes sont relativement plus touchées par les questions de ruptures conjugales et surtout de mobilité géographique. Enfin, ce public-là, deux, trois éléments avant de conclure sur cette question-là, ce public-là, il est proche de la grande exclusion, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est qu'au-delà du réseau amical qu'ils ont mobilisé, finalement, pour se stabiliser à un moment donné, au-delà de ce réseau amical-là, ces publics-là ne peuvent pas compter sur l'aide de personnes d'autres, en fait, pour pouvoir se stabiliser. En effet, à la question, y a-t-il dans votre entourage des personnes pour vous héberger, donc, autres que celles qui vous hébergent actuellement ? On en a quasiment 70% qui disent non. Ça veut dire que s'il y a une autre rupture d'hébergement, s'il y a une autre rupture d'hébergement, et si le réseau amical ne suffit plus, ces personnes se retrouvent sans rien, en fait. C'est là aussi un point de convergence avec l'étude qui a été conduite à Saint-Denis et qui nous permet aussi de dire que, finalement, on touche un public quand même bien particulier. Et puis, enfin, au-delà de l'hébergement, 68% du public interrogé répond qu'il n'y a personne dans leur entourage pour leur apporter une aide matérielle concrète. Donc, ça vous montre aussi à quel point ce public-là est particulièrement fragilisé. Et au final, ce public-là, pour conclure sur le portrait statistique de la population, ce public-là, il n'a finalement qu'une perspective de stabilisation, c'est l'institution et les travailleurs sociaux. Pour deux raisons, en fait. C'est-à-dire que 83% de la population interrogée n'a pas de perspective stable de logement en dehors du parc public. C'est-à-dire que la seule perspective de logement, c'est d'accéder à un logement social. Et 70% de la population interrogée a fait une demande de logement social. Et enfin, 80% d'entre eux sont suivis par un travailleur social. Je m'arrête deux secondes sur le chiffre de 80% d'entre eux qui sont suivis par un travailleur social. Quand on le prend à l'inverse, ça veut dire que 20% ne sont pas suivis. Et donc, ça veut dire qu'on a un public qui est particulièrement précaire. Donc, comme je le disais, et avant de conclure de façon plus générale sur cette présentation des résultats de l'ABS 2012, pour conclure sur cette question, deux éléments. D'abord, en termes de synthèse sur ce public-là, c'est un public qui rencontre des difficultés à accéder à un logement autonome et qui rencontre, au-delà de l'accès à un logement autonome, comme le résultat du groupe de travail l'ont mis en avant, c'est un public qui a aussi, de ce fait-là, une des difficultés à s'assérer socialement. Ou dont l'insertion a parfois été contrariée par une rupture. Une des caractéristiques de ce public-là, telle qu'on l'a réfléchi ensemble dans le cadre des groupes de travail, c'est que ce public-là a du mal à se projeter dans l'avenir, en fait. C'est une de ses caractéristiques. C'est que du fait de cette situation sociale particulièrement lourde, se projeter dans l'avenir, c'est quelque chose de particulièrement compliqué. Et puis enfin, le corollaire de tout ça, c'est que ces personnes-là vivent des situations administratives particulièrement complexes, qui posent aussi la question de l'ouverture au droit et qui permet, même si c'est un peu tôt, de faire le lien avec la table ronde et les éléments qui vont être abordés tout à l'heure, cette question du non-recours au droit et des raisons en partie du non-recours au droit. Enfin, je terminerai cette présentation en posant les perspectives, finalement, de ce groupe de travail sur les publics flottants. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a travaillé pendant un an sur cette question avec une enquête qui était produite dont je vous ai restitué les résultats. Et puis, un certain nombre d'échanges qui nous ont permis d'essayer de mieux cerner, finalement, quel était le profil de ce public. C'est vrai que le terme de flottant, ce n'est peut-être pas un terme qui fait consensus, c'est d'une part, et puis d'autre part, c'est un terme qui est particulièrement vague et qui laisse tout un tas d'incertitudes. Malgré tout, on a travaillé sur cette question-là. Et on y a travaillé de façon concrète en essayant de réfléchir ensemble à des cas de suivi exposés par les différents travailleurs sociaux qui intervenaient dans ces groupes qui ont permis d'essayer de partager des pratiques en commune. Aujourd'hui, les perspectives de ce groupe de travail, je vous les présente très rapidement, à son triple. D'une part, c'est essayer de réfléchir aux modalités d'action qu'on peut avoir à destination de ce public-là. Parce qu'on a passé un an à travailler et à réfléchir ensemble sur qui était ce public-là, comment est-ce qu'on intervenait. Aujourd'hui, on pense un peu collectivement qu'il est venu le temps de réfléchir à comment est-ce qu'on travaille ensemble à destination de ce public-là. Donc, quelles sont les modalités d'action et puis surtout, comment est-ce qu'on s'articule entre différents acteurs, que ce soit ville, association, partenaire, etc. Et puis, l'autre point important qui a été soulevé dans le cadre de ce groupe de travail, c'est la question de l'information générale dont disposent les associations qui interviennent dans le champ du social pour pouvoir répondre aux demandes et puis, de façon plus générale, orienter et accompagner ce public-là. Donc voilà, ça sera l'objet des prochaines réunions autour de ce public-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà, je vais laisser la parole à Marianne pour la transition. Nous remercions vraiment Hugo pour ce portrait sociodémographique de la ville particulièrement riche. C'est sûr qu'il met l'accent sur les problématiques de pauvreté et d'exclusion qui sont le cœur de nos métiers, qu'on soit bénévole ou professionnel, puisque l'Assemblée de ce matin, effectivement, est composée à la fois de professionnel et bénévole du champ social. Donc, effectivement, ce portrait, je pense, permet à la fois de resituer les actions des uns et des autres dans un contexte, effectivement, local de la réalité sociale. Et maintenant, nous vous invitons, effectivement, à échanger avec vous pour, effectivement, enrichir aussi ce portrait par, effectivement, vos observations aussi au quotidien, dans votre pratique, dans vos actions, dans vos expériences, enrichir ce portrait et pouvoir, effectivement, le nourrir de vos expériences, de vos pratiques. Voilà. Donc, nous allons faire circuler le micro pour que vous puissiez, effectivement, prendre la parole. Bon, écoutez, ah, bon, ça a l'air de marcher. Oui, je... Sur la question de la pauvreté, j'avais, effectivement, une interrogation sur le seuil de pauvreté à 60%, qui donne, effectivement, des chiffres importants, au niveau national, 8 millions de personnes et sur Nanterre, 22% de la population. C'est vrai que, quand on les regarde de plus près, ce seuil de pauvreté veut dire que, par exemple, pour un couple avec deux enfants, le seuil de pauvreté se situe à 2 000 euros. Et je pense que, pour un couple d'allocataires du RSA, inversement, il ne dépassera pas, vraisemblablement, les 1 000 euros. Et sur le site de l'Observatoire des inégalités, je lisais l'autre jour un article de Louis Morin qui est, je crois, responsable de cet observatoire et qui trouvait, effectivement, ce chiffre très exagéré et contestable dans la mesure où il amalgame des catégories de populations extrêmement différentes qui vont de la grande précarité, enfin, de la grande pauvreté, type Athédé-Carmond, avec, effectivement, des populations comme celles que la CAF définit comme les populations à bas revenus, mais qui relèvent, à mon avis, de dispositifs qui peuvent être extrêmement différents du point de vue, en tout cas, de la lutte contre la pauvreté. Voilà. Donc, je... Alors, par ailleurs, moi, si vous voulez, je pense que la question de la pauvreté ne permet pas... Enfin, cette appellation ne permet pas forcément de saisir des problématiques, à mon avis, très, très complexes auxquelles doit se confronter le travail social et que, d'ailleurs, Hugo, vous avez bien souligné. Je pense que vous avez souligné l'importance de la population isolée. Moi, je crois qu'il y a dans la question de l'isolement quelque chose, aujourd'hui, de très haut à... Moi, je reçois... Enfin, j'ai oublié de dire que je suis réduitement responsable de la circonscription de la vie sociale, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais donc, de très nombreux allocataires du RSA, des hommes seuls, notamment, dans la tranche d'âge que vous avez dit, 40-50 ans. Et ce qu'ils disent, c'est pas je suis pauvre, c'est j'ai pas de boulot, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, parfois j'ai pas de logement, ma vie est foutue. C'est une enquête, une étude de la Fondation de France, et je ne compte pas, je ne compte pour personne. Et ça, je crois que c'est une problématique qui ne se réduit pas à la question de la pauvreté et qui est très difficile à travailler, parce que la désolation, c'est le mot qui me vient de ces personnes, est assez vertigineuse quand on les rencontre. Une autre problématique, comme celle des flottants, des publics flottants, est aussi quelque chose de très spécifique et de très redoutable pour le travail social, qui ne se réduit pas que, effectivement, à la question de la pauvreté. Donc, c'est... Voilà. C'était quelques interventions et quelques remarques pour rebondir. Non, mais c'est vrai. Après, il y a deux choses. En fait, la première, c'est qu'effectivement, ce seuil de pauvreté nous permet, de façon générale, d'objectiver, en fait, ne serait-ce qu'à un premier niveau un certain nombre de situations. Après, comme je le disais, je le rappelais en préambule, en fait, c'est vrai que la question du seuil de pauvreté, de la mesure de la pauvreté de façon plus spécifique et statistiquement, c'est quelque chose de très compliqué à l'échelle locale, en fait, parce qu'on se heurte à un manque de données fines et précises à l'échelle locale. Et donc, effectivement, l'intérêt, c'est d'essayer de saisir, et je pense, de façon plus qualitative, en fait, je pense que là-dessus, la statistique atteint un peu ses limites, en fait. Je pense que l'intérêt, c'est de saisir de façon un peu plus qualitative, finalement, ces questions-là. Je pense que c'était l'objet et l'idée, finalement, de ce travail sur les publics flottants et qui, je pense, est à renouveler et généraliser, en fait, saisir de façon plus spécifique et plus fine, en fait, cette question de la pauvreté et de la précarité à l'échelle de Nanterre. Et je pense que c'est particulièrement vrai sur la question de l'isolement. Comme je le rappelais tout à l'heure, c'est vrai que là, on a un certain nombre d'indicateurs sur l'isolement, mais qui, au final, sont peu opérants, parce qu'on a beau être seul et sans enfants, ce n'est pas pour autant qu'on est isolé. En fait, on peut avoir un réseau amical très dense et donc, il faut trouver d'autres leviers pour appréhender cette question-là. Mais c'est effectivement du temps et ça mobilise, je pense, différents acteurs et des outils spécifiques. Je pense que c'est des choses à mettre en place. Je pense qu'effectivement, la problématique de l'isolement, c'est un phénomène qui traverse notre société, quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les milieux sociaux économiques, mais c'est vrai que sur les publics en précarité, je pense qu'on est face à un cumul de difficultés. C'est que non seulement on n'a pas de femmes, on n'a pas d'enfants, mais en plus, on n'a pas d'emplois, on n'a pas... Voilà. Et donc, on n'a pas d'argent et donc, c'est ce cumul de difficultés qui fait qu'à un moment donné, aussi, l'isolement est facteur de renforcement de ce phénomène d'exclusion. Voilà. Ensuite, sur les questions de seuil de pauvreté, c'est vrai que ce seuil, il a été rehaussé il y a maintenant trois ans, je crois, à peu près, avant il était à 50%, maintenant il est passé à 60%. On le verra après un petit peu dans la table ronde, mais je pense qu'effectivement sur ces questions de pauvreté, on a aussi parfois tendance à aborder la question des besoins à minima, c'est-à-dire aborder la question des besoins à minima, c'est-à-dire un toit et de quoi manger tous les jours, mais souvent, dans la notion de besoin, on ne prend pas en compte les besoins tels que l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, l'accès à la formation, donc est-ce que 2000 euros pour un couple avec deux enfants, ça paraît énorme si on considère l'ensemble de ses besoins ? Voilà, je pense que c'est ce type de questions aussi qui doivent se poser à nous sur cette notion d'analyse des besoins et de la pauvreté. Juste en vous écoutant et en écoutant l'intervention d'Hugo et celle d'Hervé Dumas, je pense que ça pose le problème aussi de la multiplicité des acteurs qui doivent intervenir auprès de ces populations. En particulier, je pense vraiment que quand on vous entend parler de l'isolement et de la grande précarité, évidemment, toute une série, il y a très peu de capacités de mobiliser, en particulier, mettons, des psychologues, et des médecins à côté de cette population qui auraient besoin à la fois d'un accompagnement sur les questions de pauvreté, mais évidemment un accompagnement sur la question de l'isolement et de la détresse morale dans laquelle cette situation accompagne les gens. Donc je pense qu'il faudra réfléchir à être relativement revendicatif pour que d'autres acteurs sociaux que nous viennent travailler auprès de cette population. J'aimerais effectivement qu'on puisse avoir le témoignage des professionnels aussi par rapport à ce portrait pour voir comment ce portrait il interroge aussi les situations auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Vous êtes quand même les acteurs de première ligne, je dirais, que ce soit les bénévoles ou les professionnels par rapport à ces questions de pauvreté et d'exclusion et je pense que c'est important qu'on puisse nourrir aussi notre démarche d'observation de votre expérience, de votre réalité aussi professionnelle à travers ce contact quotidien de ces personnes en précarité. Oui, donc moi je suis responsable de la sol que certains d'entre vous connaissent peut-être mais c'est vrai que les personnes qu'on accueille et qu'on accompagne à la sol c'est quasiment à 100% des personnes dont on peut dire qu'ils appartiennent à ce public flottant donc c'est vrai qu'on se retrouve bien dans les réalités qui ont été décrites. Moi ce que je voudrais dire c'est qu'à la sol l'un des modes d'action qui me paraît très riche dans ce qu'on fait c'est tout ce qui est autour de l'action collective parce que c'est vrai qu'on parle de publics qui sont dans une situation d'isolement important et c'est vrai qu'ils ont besoin de retrouver aussi un dynamisme que le collectif peut donner et c'est vrai que nous on organise chaque semaine trois fois par semaine des repas qui sont pris en commun on a un groupe de parole qui se réunit chaque semaine aussi et c'est vrai qu'on se dit souvent avec Lydie qui est l'assistante sociale de la sol qui doit être au fond là-bas que le travail en collectif est quelque chose de très riche et que ça produit des effets qu'on ne soupçonnerait pas a priori qu'on a tout un tas de personnes qui se retrouvent du dynamisme qui se remettent en marche qui tentent des choses qui parfois vont remettre en route des choses aussi au niveau de la santé par exemple voilà du fait de pouvoir partager ces difficultés aussi avec d'autres personnes qui connaissent les mêmes réalités c'est-à-dire le fait d'être logé en hôtel de ne pas pouvoir accueillir ses enfants quand on a vécu une séparation etc donc voilà le collectif c'est notre credo mais c'est vrai que de plus en plus on se dit dans le contexte dans lequel on vit où les gens sont comme on le disait dans un isolement multiforme le travail en collectif ça nous paraît être quelque chose qui a de l'avenir voilà oui bonjour je suis Catherine Fiscus assistante sociale scolaire je trouve ça intéressant et vachement déprimant quand même on voit tout ce qui manque mais en même temps je trouve qu'il y a des éléments qui nous montrent ce qu'il y a je trouve que c'est intéressant parce que c'est quand même des gens qui n'ont pas fini de vivre et donc il y a quand même des potentiels de devenir même si eux-mêmes n'y croient plus forcément et qu'on serait tenté aussi de ne plus y croire bon ils n'ont peut-être pas de femmes et d'enfants mais enfin je pense qu'ils ont des parents même s'ils sont décédés des frères, des sœurs il y a un réseau familial il me semble que on voit vite ce qu'on n'a pas et on voit pas assez ce qu'on a voilà donc je suis d'accord avec l'action collective la mise en réseau et puis essayer de voir avec les gens qu'est-ce qu'ils ont parce qu'il faut quand même qu'ils construisent quelque chose ils doivent construire leur vie sur ce qu'ils ont donc si on n'arrête pas de faire la liste de ce qu'ils n'ont pas voilà d'autres interventions d'autres prises de parole sinon je vous propose effectivement qu'on arrête cette première partie de la matinée on va mettre en place la table ronde je vous invite vraiment à vous rapprocher au premier rang parce qu'effectivement je vois beaucoup de personnes près de la porte alors qu'il y a plein de chaises disponibles devant donc je propose que voilà le temps de cette petite intermède voilà vous vous rapprochez absolument parce que voilà le souhait c'est quand même que cette table ronde là soit un temps d'échange important voilà et donc on la met en place et on se retrouve d'ici 5 minutes voilà